Musique de générique Et... Salut à tous mes amis, c'est Timos pour le deuxième épisode de World West... Voilà, la map aventure CTN, mais j'ai toujours ce problème quand je change de version des touches. Voilà, c'est bon, parfait. Donc on s'était quitté ici, on avait fait pousser ce petit arbre, j'avais planté cette arbre qui a poussé, ce petit arbre a devenu grand. Donc je suis content, la série vous a plutôt plu, donc je suis si content de ça. Voilà, je tenais à vous le dire, j'espère que les petits montages, un petit peu comme je vous l'expliquais, les petits accélérés, les cuts, etc, ça vous aura plu. Parce que voilà, moi je m'éclate un petit peu au montage à faire ça. Voilà, donc on va continuer cette petite série. On va se faire une petite pioche en pierre, une deuxième parce qu'on va en avoir besoin. On s'était quitté, je me rappelle parce que du coup quand je tourne cette vidéo, ça fait quasiment une semaine que j'ai tourné la première vidéo. On s'était quitté sur la petite caverne juste à côté avec plein de mobs de partout. Donc j'espère que ça va déspawner du coup avec le décoroco parce que ça me ferait un peu chic en train de mobs, parce qu'on est clairement pas ce que fait pour. Donc écoutez, on va voir. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire en premier. Est-ce qu'on va là-bas ou est-ce qu'on va plutôt vers ici ? Attendez, ça me fait un peu peur. Ça peut être vraiment difficile si vous n'écrivez pas ou si on n'enlève pas les spawner rapidement en gros. Donc écoutez, on va voir, on va passer directement à la difficulté. Demi-tour ! Pourquoi on va me dire que cette map était hyper facile ? Enfin hyper facile, elle était plutôt facile. Je ne veux même pas l'avoir à la gueule des maps difficiles. Alors est-ce que ça va être spawner ou pas ? Ouais. Ça va pas hyper spawner donc on va se dépêcher. Aïe ! On va se dépêcher de torcher. Ouah ! Ouah ! Pof ! Pof ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Aïe ! Ouah ! Ouah ! Aïe ! Voilà, c'est déjà mieux. On va essayer de monter, on va essayer de monter. Ah ! Non, 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 non. On va pas faire comme tout à l'heure où on est mort dès le début, enfin dans le premier épisode où on est mort dès le début, dans les premières minutes. Ok, on a déjà torché un peu. On va essayer de se faire toucher entre eux. Allez-y, tiens, vous-dessus. Tiens, vous-dessus. Allez ! Nice ! Elle s'imposait toute seule. Euh, ok. Donc le but c'est d'arriver là-bas. Donc en fait, il y a déjà un premier étage ici et un autre étage là-bas avec des spawners. Ouah, putain de merde. On va régène. Et vous savez quoi ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement descendre comme ceci et on va les taper dans les pieds. Voilà. Parce qu'on est des gens un peu faibles. Un peu... Un peu peureux. En même temps, j'ai envie de vous dire avec ça, qu'est-ce que vous voulez faire quoi. C'est... C'est impossible. Heureusement qu'on n'est pas en 1.9 parce que ça serait juste infâme sinon. Ça serait infâme. Du coup, je n'ai pas installé le mode... Euh... Le mode... Comment ça s'appelle ? Inventory Twix. Je reste avec Optifine juste et... Et voilà. Ça va très bien. Allez, c'est parti. Ça ne doit pas être très loin à mon avis. On peut voir. Ouais, ça va. J'ai un petit zombie. Ouais, il faut que je pense qu'on est en 1.8. Enfin là, du coup, je recorde la même version que l'Hazer. Donc en 1.7. Donc on peut... On peut enchaîner les mobs. Parce que du coup, j'ai encore l'habitude de la 1.9. Il faut temporiser. On va casser directement le spawner. Ok. Je vais même pouvoir casser directement le spawner si possible. Aïe. Putain. Eh bien, mine de rien, il tient, hein. Allez, mourrez. Parfait. J'ai pas la place pour passer le spawner. Très bien. Bonjour. Oh, vite, 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 vite. Bonjour. Ça va. C'est pas très compliqué pour l'instant. Avec technique de faible. Aïe. Allez. On revient ici. On va se dépêcher de foncer à notre spawner. Merde. J'ai cassé une torche. Parfait. C'est déjà pas mal. On va se méfier de cette petite witch. Qui du coup, me focus même plus. Vu qu'elle s'est empolgée toute seule. Elle attaque. Ah, elle m'attaque le scolette ensuite. Aïe. Je vais commencer à attaquer elle aussi. Ah, il faut juste que je torche. Voilà. Parfait. Oh, le focus de l'infini du coup, ce scolette est parti l'attaquer dans le vide. Allez, on va casser ça aussi. J'aurais bien aimé avoir une pioche en fer. Ça aurait été beaucoup plus pratique pour casser rapidement les spawners. Mais bon. Faut pas tout avoir. On va mettre là des torches parce qu'on va avoir besoin. On va torcher ici. Et ce bloc de soulissante me perturbe en plein milieu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas vous, mais... Ah, maintenant il est à côté aussi. C'est juste pour le décor. Parce que là, on sait jamais qu'il peut y avoir des trucs cachés dessous. Non. On a un creeper qui prend des dégâts. Oh, putain de merde. Ah, il ne peut pas monter. En fait, une fois qu'ils sont tombés, ils ne peuvent plus remonter. Ah, mais trois torches, ça va être léger. On va faire un peu plus. On va faire pareil. Écoutez, on va descendre et on va faire la technique du faible. Attends, voilà. Parce que ça fonctionne plutôt bien. Ça ne sert à rien d'y aller comme un gros bourrin. Et de se faire buter par tout le peu de stuff qu'on a. Parce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de stuff. On va boucher d'ailleurs pour ne pas se faire prendre à un gangbang. Ça serait problématique. Hop. La pioche qui va bientôt péter. Ça, c'est un peu embêtant. Allez, on descend un peu plus. En plus, ils sont en train de s'attaquer entre eux. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah, on a récupéré un arc. Une potion de santé, on l'avait déjà. On récupère un arc, il me semble. C'est encore bien ou pas ? Là. Bonjour. Bonjour messieurs. Le souci, c'est quoi ? C'est bien beau d'être tué, mais vu qu'elle est spawner, il faut que je me dépêche d'aller éclairer. Oulala. Il faut que je me dépêche d'aller éclairer autour. Aïe. Il y a une hitbox, c'est du chelou. On va passer à côté. Pour essayer de trouver les spawners. Je passe à côté, je vais quand même craindre des dégâts. J'imagine, même pas. Et d'avoir un spawner vers ici, je pense. Il y a une hitch. Aïe. Ça ne peut pas aller toute seule. Don't worry. J'ai peur de sortir. En plus, j'ai quasiment plus de... Aïe. Aïe. C'est chelou qu'il me fasse des dégâts comme ça. Je vais me faire une petite épée. Mais j'ai pas de bois. Ah si, j'ai du bois. Paf. Dommage qu'on n'ait pas un lingot de fer de plus. On aurait pu se faire une petite épée en fer. Ça aurait été beaucoup plus pratique. Et faire beaucoup plus de dégâts. Et la vie se régène très lentement par contre. Il va falloir décider à sortir. Au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire. Allez. On est fou. On est complètement taré. Là, y'a rien. Là, y'a un spawner. Paf. Ok. Attaquez-vous entre vous. Toi, je t'ai vu. Ok. Je te ken. Ok. Bonjour. Aïe. Non, squelette. C'est pas ça. Sois gentil. Je t'existe à la petite witch. Ok. Donc là, y'a plus rien. Ça, c'est bon. Après, c'est du spawn naturel. Donc ça. C'est déjà bon à savoir. On va casser ça. Ah, c'était des cave spaders en plus. Toi. Non. Oh, l'esquive. Bim. C'est pas morte. Chier. Meurs. Aïe. Aïe. C'est lui là. Putain, il me tire de l'eau. Aïe. Tellement vénère. Wow, y'a combien de witch ? Allez, explose. Au pire, le creeper. Et c'était le witch par contre. Oh, c'est des creepers chargés. Aïe. Il fait mal, toi. Ouah. Vas-y, explose, 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 explose. Je veux me barrer. Non. C'est quoi, ça ? C'est quoi, cette blague ? Euh, merde, 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 merde. On avait pas fait de lit. Oh, on avait pas fait de lit. On se dépêche, on se dépêche, on se dépêche, on se dépêche. Mais, pour les dégâts, c'est une instant de match, j'ai pris trop cher, quoi. Bon, j'espère que ça aura despawn. Même si j'ai des gros doutes, j'ai l'impression que ça va plus spawner qu'autre chose. Mais en même temps, je pense que j'ai pris cher d'un coup. Parce que j'ai dû avoir un équipement qui a dû péter à force de prendre les dégâts. Genre mon truc en code de maille a dû péter. Ouais, c'est bon, ça va despawner. Parfait. On met clair. Voilà. Putain, y'a encore un truc là-bas. Non. J'ai pas tout mon stuff. Ah. Ah. Sois gentil. J'ai perdu toute ma bouffe déjà. Allez, meurs. 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 Putain, mais crève ! Voilà. Impossible, ça. On va trouver d'avoir un spawner à squelette vers ici, à mon avis. Non ? Ça va spawner naturellement ? Non, j'y crois pas. Non, ça va spawner naturellement. Ok. Je vais me dépêcher d'aller casser ce truc. Il me sent quand même con que j'ai pété la torche. Paf. Et du coup, ces cons de creeper ont pété des torches. Je les ai perdues. Très bien. Et je n'ai plus beaucoup de bouffe là. Donc je vais juste revenir un petit peu en arrière récupérer la bouffe parce que je vais en avoir besoin clairement. Et on reviendra. Je vais voir ce qu'il me reste. Paf. Et je vais voir si je peux avoir des torches en plus. Sinon, ce que je vais faire, c'est qu'avec un four, je vais faire du charbon de bois. Ça pourrait être cool. Ah putain, mais j'aime pas ces trucs comme ça là où on galère à chaque fois à monter ces fausses petites... Pas collines mais ces petits niveaux là comme ça. C'est lourd. Donc on va faire du charbon de bois pour faire des torches. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on n'a pas de charbon... J'en ai pas vu. Normalement, c'est là. Paf. En plus, ça va déjà repousser. Donc on va récupérer. Par contre, les plantations sont pas chaudes à pousser. Il y a la lumière à côté. Je ne comprends pas. Allez, on va se faire voir un petit four. Et on va se faire avec quelques petits charbons de bois. On va voir les petits mobs qui spawnent autour. Mais putain, je vais galer ça. Tac, tac. Allez, un peu de ça. Avec ça. J'ai pas quelque chose à faire cuire qui s'écisse. Bonjour Monsieur Zombie. Donc on a tout. Rien d'intéressant. De la bouffe, on a un petit peu de pain. On va récupérer les eaux. Voilà, on va faire ça. Pour se faire des petites carottes. Normalement, c'est des carottes que j'avais plantées. Si vous vous souvenez. Ouais, c'est des carottes. La saturation, c'est pas ouf. Mais au moins, on aura une source de bouffe pour manger mon lit. Et ça, c'est le principal, j'ai envie de vous dire. Paf. Voilà, parfait. C'est pareil, le pain, la saturation, c'est pas ce qu'il y a de plus ouf. Mais bon. On va pas faire les difficiles. Ah ben t'es, je vais planter ici, là aussi. Hop là. Parfait. Ok. Ok, le zombie qui m'a la focus du coup. Bonjour. Enchanté. Ok. Déjà, c'est de la touche. Putain, c'est de la touche. Si je fais ça, voilà. Ok. Euh, ouais, ça en pose. On peut récupérer l'arc, ça peut toujours servir, même si il est pété. Ça en pose à servir, ça aussi, ça aussi. Euh, ouais, voilà. Allez, quelques charbons de bois. Parce que les torches, ça va être la vie obligée. On va toujours devoir en avoir sur soi, des torches. Euh, ouais, ça comme ça, plutôt. Il arrive, voilà. Il est bloqué. Parfait. Oh, une pomme. Nice. On se fait de la bouffe aussi. Toujours bon en prendre. Ok, on récupère ça. Euh, je les craft pas maintenant, on ne sait jamais si on a besoin de charbon. Même si ça n'est pas normal, on ne sait jamais. Allez, c'est parti, on y retourne. On va rentrer dans ce petit manoir. Ça ressemble à un manoir, il me semble de... Ou un château, j'ai pas fait gaffe. Ouais, on dirait, c'est un château. Oh, ça ressemble. Aïe. Un château de léga de chute. Qu'est-ce que ça respawnait du coup ? Ouais, ça respawnait des chiés. Ouf. Bonjour. Allez, salut. Ce combo. Aïe. Ah, mais what ? Ah, mais parce qu'il est encore là-bas aussi. Allez, on s'en fout. On est des malades, on est des malades, on court. On court, on rentre. J'entends des zombies partout. On va boucher d'ailleurs pour l'instant. J'ai peur, j'entends des zombies partout. Allez, on y va. Autre bloc. C'est pas du tout rassurant. Je fais gaffe qu'il n'y a pas de pierre aussi. Oh, il est spoiler. Alors, peut-être que le mieux, ce serait de re-chien, en fait, là. Pour éteindre les spawners vite. Bonjour. Bonjour. Aïe. Il va y avoir un spawner. Nice le bug. Bonjour. Oh, putain. Là, c'est le moment intense avec la musique épique. Il était... Wow ! Non, 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 non. Non, 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 non. Mais putain ! Ah, je supporte pas ça. Je supporte pas. Ça me rend dingue, ça. Là, quand tu te fais bloquer, tu comprends pas comment ça se passe. Le mec, tu le pousses. Mais il arrive quand même... Enfin, celui qui est derrière toi, en fait, tu le pousses. Faut pas qu'il te bloque. Mais non, il te bloque quand même. C'est chelou, ça. Bon, c'est pas grave. On se retrouve là-bas. Un arrive sur un y arrive. Du coup, je pense que je vais rusher, peut-être, avant la vie. C'est ce qu'il y a de plus intéressant pour éviter que les spawners s'activent. Comme ça, je peux vite les éteindre. Mais bon, je sais pas. Ah, putain, quel con. Oh, non. Bon, ok. Et là, je vais rencontrer un mec en plein milieu qui va me bloquer. Il a été sûr. Voilà. Bonjour. Bonjour. Et je vais prendre des dégâts, des blocs. Voilà. Il a été sûr. OK. OK. J'ai réussi à récupérer le stuff. C'est le bordel. J'ai cassé déjà deux spawners sur le passage. C'est un bordel monstre. Ça fait trois fois que je meurs depuis que j'ai stoppé le record. En fait, les spawners font spawner aussi sur les étages en-dessous. Donc, c'est un peu la merde. En fait, je comprenais pas. J'avais des zombies qui spawnaient devant mes yeux alors que c'était éclairé. Et en fait, c'est juste que c'est le spawner qui fait spawner en-dessous. Ah ! Ah ! Taname ! Mais c'est juste infâme, je vous le dis sincèrement. Hop ! J'ai peur, cette torche m'a fait peur. On devient parano, en fait, sur cette map. Notre bloc, on s'en fout. C'est quand j'ai cassé le décor. Pour pouvoir casser ces putains de spawners. Euh, ouais, il me faut ça. J'aimerais bien avoir quelque chose... Oh, c'est visible. OK, d'accord. Je viens découvrir quelque chose sur iPhone, même quand notre téléphone est à ne pas déranger. TAMAMÉ ! Euh, le téléphone, il dit le camètre. Très bien. Allez, mais putain, il meurt. Mais ils viennent de où ? Vous voyez ce que je vous disais ? L'étage inférieur, j'ai tout bloqué. Mais ils arrivent quand même à passer. Je comprends. Enfin, ils arrivent quand même à spawner. C'est vraiment WTF complet. On va se faire ça. Parfait. Il y a quelque chose ici ou pas ? Là-bas, il y a quelque chose. Ah, OK, il faut refaire le pont. Et j'ai mal de quoi se faire tirer dessus par des squelettes en passant, c'est ça ? Sinon, c'est pas drôle. Je vous avoue quand même, je m'attendais à un truc pas autant compliqué quand même. Normalement, je me débrouille plutôt pas mal en PVM. Mais franchement, là, c'est violent, mais de ouf ! Parce qu'on n'a pas de stuff. Là, on arrive aux intersections. C'est vraiment un truc de con. Il y a vraiment d'un qui arrive à tomber ? Donc, elle arrive à la prochaine intersection. Donc, bon. On va pas y aller pour l'instant. Et là, vous voyez, on retrouve le raid droit. Dans mon avis, ça va être ça, en fait, pour revenir là où on était. Enfin, je sais pas. Bref, ça, c'est pour la suite. Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais, il a été sûr. Voilà. Je vous l'avais dit. C'était obligé. Ah, c'est infâme. Les maps dans les cavernes. Mais, waouh. Ça pue la merde. Allez, salut. Ok. Et en plus, je suis vraiment en cours de bouffe. Ça, par contre, c'est un truc qui a vraiment été mal calculé au niveau de la bouffe. Ça part tellement vite. Vous n'imaginez vraiment pas à quel point. C'est un truc de fou. Attends, je vais même pas mes écouteurs. Ça sera mieux. Euh... Hop, c'est parti. Ah ! Tiny ! J'ai pas encore des zombies. Oh, putain d'œil, il faut... OUI ! Alors, on va en prendre qu'une. Ça suffit. Donc, ok. On a la laine orange, déjà, pour commencer. C'est bien. C'est un bon début pour le dernier épisode. On avait trouvé une laine. Et là, ce qu'on va faire. Parce que je n'ai clairement pas envie de me casser la tête. On va casser ici. On va casser ça. On casse ça. On va casser par là. On casse là. Et on revient à la vie dans le couloir. Ouais. Ok, on va... Vous voyez, ça spawn ! Il n'y a aucun endroit pour que ça spawn. Il n'y a pas de spawner caché ni rien. Je ne comprends rien. Je ne comprends strictement rien. Quand je casse les murs, il n'y a rien derrière. Ce n'est pas logique. Je ne comprends pas. Je n'ai aucune idée. Je ne cherche même plus à comprendre. Bref, on va se barrer d'ici. On va revenir au monument de la victoire. Monument. Monument. Tout simplement. Ah, on va aller ici. C'est pour ça que ça va spawner. Salaud. Je casse parce que sinon, quand on va revenir la prochaine fois pour aller à la deuxième intersection, on va se faire carotte. Hop. Et c'est chiant aussi parce que même ce qu'on a cassé, l'animation des fois, vous voyez, reste comme ici. C'est chiant du coup. Des fois, on confond. Donc là, il faut regarder derrière tous ces machins. Voilà. D'accord, mais c'est pour ça que je devenais fou. Ah. Et du coup, ils n'ont pas parti par là-bas. Je ne sais pas ça quelque chose. Non. Il n'y a rien du tout. Ok. Très bien. Par des petites fleurs. Ok. Allez, on rentre. Hop. Allez. Donc du coup, pour l'instant, on est tranquille ici. Mais quand je vois la prochaine intersection, je me dis mais c'est what the fuck. Normalement, ils nous donnent du stuff et là, soit je le loupe, soit ils n'en donnent pas. Mais c'est chiant quoi. C'est un truc de fou. On n'a rien. On n'a vraiment rien pour avancer. Vous voyez, j'ai juste ce petit plastron en chain, mais ça protège que dalle. C'est lourd quoi. Donc il faut essayer de trouver du fer quelque part. Et il n'y a pas de fer qui se génère de manière naturelle à mon avis. C'est complètement créé. Donc je ne pense pas, mais c'est chiant du coup. Donc on va poser cette lane. La orange roule. Est-ce que c'est la première ? Non, ce n'était pas la première. Donc je pense qu'on a dû louper quelque chose. On aurait dû partir à mon avis en premier sur le truc là-bas. Tout au fond. Et donc il y a quelque chose que je vais faire. C'est sûrement inutile. Mais je veux vraiment voir. Comme je le dis dans le premier épisode. Vu qu'il y a des endroits où il y a des coffres cachés sur des petits tilots. Je veux revenir au début. Parce que chaque fois, je passe à côté et je ne regarde pas. Mais je veux aller sur ce truc là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Je sens qu'il y a quelque chose. Je ne sais pas. L'instinct. Autant il n'y a rien du tout. Mais... Des torches. Parce que sinon on ne peut rien faire quoi. Alors. Ah. Spawner. Spawner. Il y a juste du charbon. Ok. Très bien. Du moins c'est ce que je crois. Ouais. Que du charbon. Très bien. Bon. Eh bien écoutez. On a du charbon. C'est génial. On va se laisser là-dessus. Ecoutez. Je vais finir de récupérer ça. On va retourner à la base. On va faire un petit point sur ce qui vient de se passer. Et du coup, vous avez remarqué aussi que le compteur de moi n'est plus là. Tout simplement. Parce que quand je change de version de Minecraft, ça disparaît. Donc bon. Ecoutez. Tant pis. C'est pas grave. On fera ça. De toute façon, j'allais vous dire. Le nombre de morts qu'on a dû faire. Ça va être tellement abusé. Ah. Bah. C'est infâle. Parce que quand vous voyez pas. Mais quand je coupe. Comment je me fais mes OS. C'est un truc de fou. Donc je pense qu'il faudra aller vers ici après. Logiquement, ça va être plus facile. Parce que ça va être la première laine. Ça va être plus facile. Mais comme je l'ai dit. Je pense que ça va être comme tout à l'heure. Je pense qu'il va falloir rusher. Comme pas possible. À coup de torches. Et y aller. Parce que si on commence à attaquer les monstres. On ne s'en sortira jamais. Mais je pense. À tester. On verra ça de toute façon. Au prochain épisode. Moi comme je l'ai dit. Je vais affquer un petit peu ici. Avec les arbres. Pour récupérer du bois. Et me faire du charbon de bois. Pour les torches. Etc. Parce qu'on va en avoir besoin du coup. Et euh. Mais ça voilà. Je le ferai hors caméra. Parce que c'est pas vraiment intéressant. De voir quelqu'un qui coupe du bois. Comme vous voyez à l'instant. Donc voilà. J'espère que cette épisode vous aura plu. En ce cas. Comme d'habitude. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un pouce bleu. Ou bien sûr. Un pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner. Pour ceux qui veulent être au courant. Des prochaines vidéos. Sur la chaîne. Et à commenter. Si vous avez déjà fait cette map. Ou si vous avez des conseils. Etc. Je suis totalement preneur. Voilà. Je vous donne rendez-vous. La semaine prochaine. Pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde. Peace.